Musique Je sais, la femme est célébrée dans le monde entier parce que le humain s'est devenu une date symbolique, comme nous le savons tous et donc il était important aujourd'hui de magnifier la femme par cette cérémonie en fait aujourd'hui c'est une cérémonie où nous allons en profiter pour récompenser la femme refuscoise qui a brillé tout le long de l'année 2018 Bien entendu, c'est avant tout des femmes qui tout le long de l'année 2018 ont accepté de se former dans différents domaines et après ces formations, elles ont entrepris dans différents domaines également notamment dans l'agroalimentaire, dans pas mal de domaines Je crois que vous avez eu l'occasion de visiter un peu les stands et donc aujourd'hui c'était l'occasion pour elles, pour la première fois, de présenter leur produit made in refusco c'est-à-dire la production locale, pardon et je crois qu'il n'y avait pas de meilleure date que le humas Nous avons choisi ce format-là parce qu'il est important déjà de les rendre visibles parce que comme on dit chez nous, c'est des djambas qui sont en train de se battre dans l'ombre je crois qu'il était temps quand même de les mettre un peu sous la lumière pour qu'elles puissent faciliter la commercialisation aussi de leurs produits et faire convier beaucoup de monde qui sont venus de partout donc je crois que presque tous les départements du Sénégal sont représentés aujourd'hui c'était une façon juste de vendre leurs produits et je crois que c'est des femmes qu'il faut encourager au quotidien parce qu'à la base c'est des femmes non scolarisées qui arrivent à 40 ans, 50 ans, n'ont pas d'activité refusquelles et aller les chercher un peu dans tout le département de refusque et donc en ce moment-là on les a fait bénéficier d'une formation après ces formations, elles ont fait des stages dans différentes entreprises ici elles ont même eu la chance de bénéficier d'une autre formation au niveau de Kaolac et donc en ce moment-là il était donc temps je crois aujourd'hui de les récompenser oui, d'où l'intérêt de cette manifestation il était important d'encourager les gens et surtout de promouvoir la culture locale et comme vous dites, le consommer local et c'est pour ça que nous avons justement choisi comme thématique le Med in Refusque ça dit qu'aujourd'hui nous avons mangé tout ce qui a été produit par nos femmes que ce soit les légumes qui sont servis au dîner tout, que ce soit de la volaille tout a été produit par les femmes refusquelles donc voilà un peu en gros je crois que bon, c'est des femmes qu'il faut applaudir très fort n'est-ce pas ? par rapport à l'accès au financement, comment est-ce que vous concordez les accompagnantes ? non, elles ont déjà eu la chance d'être financées mais ce financement est conditionné par une formation nous ne finançons pas comme ça à l'aveuglette non, non, non vous acceptez d'abord de vous former maintenant après ça dépend du secteur choisi il y a des formations de trois jours il y a des formations sur six mois aussi donc après ces formations elles viennent faire un stage et nous validons ce stage-là et après ce stage, on les permet de se produire quand elles produisent leurs produits elles nous convient vers les différents groupements nous venons faire la dégustation c'est ce que nous avons appelé les visites de proximité ici pendant plusieurs mois et donc après ça, c'est comme ça aussi qu'elles ont été sélectionnées pour pouvoir exposer ici ce soir aujourd'hui, on a atteint 3200 femmes et donc chaque quartier de Rufus qui compte au moins une quarantaine de groupements et le groupement en général varie entre 50 et 150 femmes je crois que c'est... et nous avons réussi déjà à financer 1000 femmes et je pense que c'est un challenge merci je pense que c'est un challenge et oui je pense que c'est un challenge mais non donc c'est un challenge on on Sous-titrage ST' 501